Miss Didine, souris à la vie, la chaîne du développement personnel du bien-être et de l'humour. Ensemble, sourions à la vie ! Et toi, c'est un plaisir de te retrouver ici. Prépare-toi à te plonger dans un monde de devinettes tant jouées en ma compagnie. Et oui, c'est Miss Didine ! Si tu es prêt à partager des fous rires, à défier tes méninges, tu es au bon endroit. Alors, merci de t'abonner pour suivre toutes mes aventures et tous ces moments amusants. Et bien sûr, un petit like fait toujours chaud au cœur. Si ces devinettes te plaisent, pense à les partager avec tes amis. Car le bonheur est contagieux. Alors après tout, il faut le partager. Merci d'être là et de faire de chaque instant un moment spécial. Alors accroche-toi, car on part ensemble pour une aventure pleine de sourires et d'énigmes tordantes. Et c'est parti pour la première devinette. Qu'est-ce qui est toujours en développement, mais ne reçoit jamais de mise à jour ? Et bien, c'est mon sens de l'humour lors des ateliers de développement personnel. Deuxième devinette. Pourquoi le tapis de yoga ne stresse-t-il jamais ? Et bien, c'est parce qu'il sait comment se détendre et se dérouler en toute tranquillité. Troisième devinette. Quel est le légume le plus zen de tous ? Allez, réfléchis un peu. Hum hum, les légumes. Et bien, c'est le broncoli, car il prend toujours le temps de se relaxer dans la vapeur chaude. Allez pour cette quatrième devinette. Pourquoi le sport et le bien-être sont-ils comme du beurre de cacahuète et de la confiture ? Je te laisse deviner. Et bien, parce que même s'ils vont bien ensemble, parfois ça se termine en sandwich désordonné. Et prêt pour ma cinquième devinette ? Pourquoi la carotte est-elle si douée pour le développement personnel ? Parce qu'elle sait que la vraie croissance commence sous la surface. Et c'est parti pour la sixième devinette. Pourquoi le coach en développement personnel a-t-il emmené un parapluie à sa séance ? Et bien, c'est parce qu'il voulait aider les autres à surmonter leurs problèmes, même s'il pleuvait des défis. Septième devinette. Pourquoi le Nutella n'a-t-il jamais été sélectionné dans l'équipe de football ? Alors, t'as trouvé ? La réponse est parce qu'il préférait être une pâte à tartiner plutôt qu'une balle à frapper. Y a-t-il des amis footballeurs ou des amateurs de Nutella aujourd'hui ? Et c'est parti pour la huitième devinette. Pourquoi le frigo a-t-il toujours des répliques cinglantes après minuit ? Parce que c'est à cette heure-là que les envies de minuit font le plus de bruit. Allez, et une dernière devinette. Pourquoi l'altère et la salade se sont-ils inscrits à un club de rencontres ? Et oui, vous avez bien entendu. Pourquoi l'altère et la salade se sont-ils inscrits à un club de rencontres, les foufous ? Je vous laisse deviner. Ménagez-vous. Alors, parce qu'ils cherchaient tous les deux à trouver le parfait match pour une relation équilibrée. Je vous laisse avec moi. Eh bien, mes amis, je vous laisse sur cette dernière devinette. Et maintenant, pourquoi le sport et moi, on forme la meilleure équipe ? Eh bien, nous sommes comme le beurre de cacahuète et la confiture. Parfois doux, parfois collant, mais toujours délicieusement inoubliable. Allez, matchez avec cette devinette et je vous retrouve bientôt pour plus de rire et de réflexion, Miss Didine. Ma recette, transmettre ma joie et partager ma bonne humeur au quotidien. Agrémentez votre vie d'une pensée d'optimisme, une lichée de positivisme. Un zeste de sérénité et de bienveillance. Avec un soupçon d'exotisme, le tout mélanger avec ma touche personnelle, artistique et créatrice. À savourer avec une pointe d'humour, Miss Didine.